L'idée principale, donner plus de pouvoir aux accords à l'intérieur des entreprises, ces négociations entre la direction et les syndicats au sein d'une société. Il pourrait notamment ajuster le temps de travail dans l'entreprise, en l'augmentant jusqu'à 12 heures de travail par jour au maximum et 60 heures par semaine. Mais pas question d'enterrer les 35 heures, chaque heure travaillée au-delà sera toujours payée avec un bonus. Autre point envisagé, il concerne les astreintes, ces périodes hors du lieu de travail pendant lesquels un employé doit rester disponible et joignable si son entreprise a besoin de lui. Si dans cette période, le salarié n'a finalement pas été appelé à travailler, le projet de loi prévoirait de décompter ce temps comme un temps de repos, et donc non rémunéré. Enfin, le texte devrait apporter une réponse lorsqu'aucun accord n'est trouvé dans l'entreprise. Dans certains cas, tous les salariés pourraient être directement consultés par le biais d'un référendum, une manière de contourner certains blocages de syndicats. Du côté du ministère du Travail, on précise que la version définitive de la loi n'est pas encore arrêtée. Le texte sera dévoilé le 9 mars prochain.